Comment construire sa vie en tant que femme lorsqu'on a grandi sans père ? Aujourd'hui je vais parler d'un sujet un peu sensible pour certaines. Si c'est un peu trop dur d'écouter cet épisode de podcast et tu vas te reconnaître, lorsqu'on a grandi sans père, il y a toujours cette douleur à l'intérieur de nous qui s'enclenche, ou cette souffrance j'ai envie de dire, surtout si on n'a pas fait un travail sur soi, on n'a pas fait de thérapie par rapport à cette problématique. Je sais que parfois ça peut faire remonter certains souvenirs et appuyer une douleur qui est sagement endormie lorsqu'on ne parle pas de ce type de sujet. Donc libre à toi d'écouter l'épisode de podcast. Moi je sais qu'il y a quelques années en arrière, le mot papa, ou même le fait de voir une petite fille avec son père, pouvait enclencher chez moi cette charge émotionnelle qui est due justement à cette blessure du père. Et donc voilà, c'est pour ça qu'en fait je fais ce petit disclaimer. Lorsqu'on a grandi sans père, il y a déjà cette notion de sécurité intérieure qui peut nous manquer. Bien sûr, c'est pas une vérité absolue qui concerne toutes les personnes qui ont grandi sans père. Chaque personne est différente, chaque personne a son histoire et c'est important de le comprendre. Je sais que je le répète souvent dans mes épisodes de podcast, mais voilà, c'est important de le répéter puisque la répétition fait partie de l'apprentissage. Donc lorsqu'on a grandi sans père, surtout en tant que femme, il y a notre côté masculin qui est forcément blessé. Et donc on peut avoir une insécurité très forte à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on se sent jamais à la hauteur. On n'est jamais vraiment... En tout cas moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant très longtemps. Peu importe les efforts que je pouvais faire, peu importe en fait les réussites que je pouvais avoir, je n'étais jamais vraiment satisfaite, entre guillemets, même si j'étais dans la gratitude. Il y avait toujours une partie de moi qui me disait que ben non en fait tu n'es pas assez. Et en fait j'ai compris grâce à la thérapie, grâce au travail sur soi que ben quand tu es enfant, tu as besoin de l'amour de la mère, de l'amour du père, et aussi le père t'apporte cette sécurité intérieure. Plus une petite fille va être vue aimée par son père, plus elle aura une certaine sécurité intérieure, plus elle aura confiance en elle, et moins elle aura besoin de chercher la validation de l'agente masculine, puisqu'elle a eu cette validation avec son père. Vous savez les femmes, ou même les jeunes filles ou les petites filles qui n'ont pas fini de grandir, celles qui cherchent l'attention, celles qui vraiment sont problématiques, et je dis ça avec beaucoup de recul, parce que même moi j'ai été cette petite fille qui n'avait pas fini de grandir, et encore je continue à apprendre, je suis loin d'être parfaite. Ce sont des femmes qui n'ont pas forcément eu, ou peut-être qu'elles l'ont eu, parce que moi avant que mon père décède, donc à 8 ans, il me traitait comme une princesse. Vraiment mon père, c'était tout pour moi, c'était le père Noël à chaque fois que je le voyais, puisqu'on ne le voyait pas souvent avec mon frère, mais lorsqu'il venait nous chercher, c'était comme si c'était Noël. Vraiment c'était un truc de ouf limite. Donc moi je sais que j'ai eu ça dans un premier temps, mais après ça s'est arrêté. Et c'est là le problème, puisque tu n'as plus cette attention que ton père te donnait. Et donc inconsciemment, parce que moi ça a été inconscient, je ne me rendais pas compte de ça, jusqu'à qu'encore une fois je fasse le travail et que je le découvre en thérapie. Mais inconsciemment, tu vas aller chercher l'attention et surtout l'amour que tu n'as pas reçu ou que tu n'as pas assez reçu de ton père, tu vas aller le chercher chez un autre homme. Et elle est là la problématique, c'est qu'il y a une partie de toi qui pense qu'un autre homme, autre que ton père, va te donner l'amour que ton père était censé te donner. Et là, c'est catastrophique pour les relations, puisque ton homme, ton partenaire de vie ne sera jamais ton père. Moi, j'ai mis des années à comprendre ça, vraiment, j'ai mis des années à comprendre que l'autre n'est pas mon père et qu'il fallait vraiment que je fasse le deuil, justement, que mon père, il est parti. Et que je rassure cet enfant intérieur, puisqu'on a tous un enfant intérieur, que je rassure cet enfant intérieur et que je donne à cet enfant l'amour de mon père. C'est-à-dire de la rassurer, de la sécuriser, de la protéger, de lui dire qu'elle est en sécurité, qu'elle est belle. Voilà, en fait, tout ce qu'un homme est censé donner à son enfant. Lorsque je parle de l'enfant, bien sûr, je parle de l'enfant intérieur, je parle de ce petit toi à l'intérieur de toi qui est toujours là, qui est toujours vivant à l'intérieur de toi et qui peut prendre le dessus sur toi et driver ta vie. Et c'est là où je parle donc de le premier état de conscience, les goddess babes. Clairement, ce sont des femmes qui sont drivées par une programmation de 8 ans, par leur petite fille de 8 ans. Ce sont des femmes qui ont du mal à se contrôler, qui ont du mal en fait à... En fait, clairement, les émotions ont pris le dessus sur elles. Et c'est ça qui différencie donc une petite fille qui n'a pas fini de grandir et une femme. Une femme, elle maîtrise ses émotions, elle a appris à ressentir ses émotions tandis qu'une petite fille, c'est ses émotions en fait qui prend le dessus sur elle et le problème avec cette attitude-là, c'est que tu ne peux pas avoir de relation saine avec qui que ce soit puisque si tes émotions prennent le dessus sur toi, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je pense que lorsque tu n'as pas grandi avec un père et moi, je le vois parce que vous savez qu'on attire ses clientes par rapport à qui on était il y a 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, il y a des clientes que j'ai eues en coaching, clairement, elles avaient un énorme besoin d'être rassurées. Lorsqu'elles s'ouvrent à toi et elles te parlent justement de leur vie, eh bien, la plupart du temps, elles n'ont pas reçu l'amour de leur père. Leur père, soit il est parti trop tôt, soit c'est un père qui est toxique et je vais faire un épisode de podcast sur les parents toxiques parce qu'on ne s'en rend pas compte à quel point ça a un impact énorme, énorme dans notre vie et dans tous les domaines financiers, amoureux, au travail, vraiment tout. Lorsque tu as eu des parents, en fait, très toxiques, des parents, voilà, après, ça peut être ta force. Moi, je sais que par exemple, toutes les souffrances que j'ai eues lorsque j'étais enfant et puis même quand j'ai commencé ma vie d'adulte, toutes mes souffrances, je les ai transmutées en force. C'est clairement ce qui m'a donné de la détermination, de la motivation et quand tu as cette croyance profonde que tu n'es pas assez, que tu, voilà, il manque toujours chez toi quelque chose, ben, tu te surpasses. Voilà, tu vas au-delà de ce que tu peux faire et surtout, tu fais plus que les autres et c'est ça, en fait, la transmutation, c'est vraiment de transformer ces souffrances en force et moi, je suis persuadée que les gens qui réussissent le plus sur cette terre, c'est que je pense, déjà, il y en a, ils ne sont pas normaux, il y en a vraiment comme Elon Musk, par exemple, voilà, ça, c'est une autre catégorie mais les entrepreneurs comme par exemple Grant Garden qui lui aussi a grandi sans père, lui aussi a grandi dans une famille, voilà, dans un endroit très compliqué et regarder ce qu'il est devenu et ça, il le dit dans ses interviews que son passé et son histoire personnelle lui a permis d'être déter dans son business, d'être déter à avoir mieux de comment il a grandi lorsqu'il était enfant et c'est ça, en fait, aussi la finalité de cet épisode de podcast c'est que ce n'est pas parce que tu as grandi sans père que tu es condamné à ne pas réussir dans ta vie, il faut juste que tu comprennes que ton homme, que ton partenaire de vie, que ton mari n'est pas ton père et que tu trouveras jamais cet amour que tu n'as pas reçu chez un autre homme. Moi, j'ai mis des années à le comprendre, j'ai fait le deuil de ça et je me sens tellement mieux dans ma vie parce que lorsqu'on a grandi sans père, on peut avoir des attentes très 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 élevées dans sa relation amoureuse et donc forcément on ne sera jamais satisfaite ou du moins si tu es dans cette dynamique-là, tu ne seras jamais satisfaite parce qu'il y a toujours cette partie de toi qui va aller chercher l'amour du père or, comme on l'a dit, ce n'est pas possible. Donc je t'encourage si c'est ton cas bien sûr à aller faire en sorte de combler ses besoins, de te poser la question de quoi j'ai besoin. Voilà, mon père est parti, il n'est pas là, c'est dur de l'accepter. Moi ça m'a mis des années, là c'est très théorique ce que je suis en train de dire mais voilà, l'épisode va durer quelques minutes, allez 10 ou 15 minutes mais ça, je l'ai appliqué dans ma vie et ça m'a pris des années, voilà, des années pour en arriver à là. Maintenant je ne vais pas dire que ça sera ton cas mais il faut en être consciente. Voilà, ce n'est pas juste hop, tu écoutes un podcast et ça y est, c'est bon. Après oui, bien sûr, tu peux avoir des prises de conscience et parfois il suffit d'une prise de conscience pour qu'il y a quelque chose qui se débloque. C'est pour ça que je préfère faire un petit disclaimer, bien sûr, Godess ou King, si tu es un homme, je t'encourage fortement si tu es en souffrance d'aller te faire accompagner par un professionnel de la santé. Demande à ton âme ou à ta partie divine de t'aider. Voilà, juste le soir avant de dormir, comme d'habitude, je donne toujours cette astuce parce que pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. avant de dormir, je demande à mon subconscient guide-moi vers la personne la plus compétente et avec qui je vais me sentir bien pour m'ouvrir, c'est-à-dire que ce n'est pas un professionnel de la santé mentale où je vais me sentir jugée parce que moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des psychologues, par exemple, clairement, qui jugent mon histoire, qui jugent ma culture, qui jugent... Voilà, je n'ai pas envie. Je sais que ça peut être problématique de trouver un bon professionnel de la santé mentale qui nous accompagne dans notre cheminement vers la guérison. Mais voilà, moi, je fais confiance à la vie, je fais confiance à ton subconscient, je fais confiance à ton intelligence infini, à ton intelligence innée. Demande-lui avant de dormir le soir et tu verras, la magie va opérer. Il suffit juste de mettre l'intention et ensuite, laisse-toi guider. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode de podcast. Bien sûr, je vais en parler plus souvent les conséquences que cela peut avoir lorsqu'on a grandi sans père, surtout lorsqu'on est une femme. Puisqu'en réalité, je ne sais pas ce que c'est d'être un homme, donc je parle au nom d'une femme, d'accord ? Puisque c'est ce que j'ai vécu. Donc je ne sais pas ce que c'est pour un homme de ne pas avoir grandi avec un père, même si j'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'hommes, j'ai date beaucoup d'hommes sans père, enfin qui ont grandi sans père, c'est très bizarre, mais j'ai beaucoup attiré des hommes qui n'ont pas grandi avec un père et je te laisse deviner bien sûr pourquoi j'ai beaucoup attiré ce type d'homme, j'en ai déjà parlé si tu as l'habitude de me suivre. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté lors de cet épisode. Si tu le souhaites, tu peux aussi me dire en commentaire si tu as des sujets que tu souhaites que j'aborde, vraiment ça me ferait vraiment plaisir d'autant plus que là, je suis en train de voir pour commencer à faire des vidéos sur YouTube, vraiment des vidéos où on voit mon visage avec une caméra, vraiment quelque chose de professionnel, j'ai vraiment envie d'investir sur ma chaîne YouTube pour aider un maximum de personnes du mieux que je peux bien sûr. en commentaire si tu veux que j'aborde un sujet quelconque. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je te retrouve au prochain épisode de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada